Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le troisième numéro de l'heure des pronos consacré au prix de l'Amérique Racist, The Turf, qualif 3, le Criterium Continental. Autour de moi, j'ai la crème de la crème, Jérémy Lévy, Cadal Turf. Bonjour Jérémy. Salut Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Julien Marcier, qu'il y a ? Salut Guillaume, bonjour à tous. Et à nouveau venu, Cédric Bloquet de Paris Turf. Bonjour à tous. Alors messieurs, j'ai fait des comptes la semaine dernière et des cours sont dans le rouge. C'était pas terrible. Non vous étiez pas là, mais celui qui représentait votre titre, Sebastian Piazza, c'était votre double. Bon messieurs, avant de rappeler les règles, on regarde quand même la liste départant, c'est une course très ouverte et vraiment fascinante troupe pour la flambe. C'est vrai que c'est une course super ouverte avec énormément de potentiel lauréat. Ah bon le coup c'est compliqué, on va jouer comme on aime, mais c'est vrai que c'est difficile d'en détacher un ou deux dans la course. Il y a des bases au départ, du moins comme ils rondaient le Cibé avant qu'on ne peut pas aller contre, mais difficile de trouver le gagnant. Il y a quelques transalpans dans l'ongue aussi. D'ailleurs il faut souligner qu'il y a souvent eu des surprises dans ce critérium continental et les transalpans peuvent causer une surprise effectivement. Est-ce que pour vous la vérité est en première ligne, en deuxième ligne Julien ? Un mix des deux. Je sais que je fais une réponse un peu normand, mais vous verrez dans mon prono, il n'y a vraiment pas du tout. Il y a vraiment les deux. On voit le gars sur deux lui. La règle du jeu est assez simple puisque j'ai sélectionné trois groupes de chevaux pour les coups de balai, c'est-à-dire une rayure, mais deux chevaux quand même à des côtes avoisinant les 30 contre 1, le coup de foudre c'est votre favori et le coup de théâtre c'est le coup de poker. Alors j'ai écarté de ces sélections, j'étais un peu dur, on va en parler avec Jérémy, quatre chevaux, notamment le 13 Harvest de Bullière. Vous m'en voulez un petit peu Jérémy ? Oui c'est vrai que la dernière fois ça s'est vraiment très très mal passé pour lui. Là du coup Benoît Vassard se remet à son sulky. Il courait vraiment très bien je trouve et sa position en seconde ligne ça peut être un atout mais ce n'est pas non plus une priorité. Ça ne vous empêchera pas de les glisser pour le coup de sifflet final dans vos tickets ? J'ai écarté aussi le 11 Haïti Highland, le 17 Fascination et puis j'ai sorti du groupe des coups de foudre le 3 au nec qui va être sans aucun doute Cédric le favori de la France entière. Oui probablement parce qu'il fait toutes ses courses contre les meilleurs de la génération, il n'a jamais déçu des faits des 4 pieds, il a tiré un bon numéro le 3 donc rien ne s'oppose à le voir confirmer ses bonnes dispositions. On verra si vous l'avez glissé dans vos tickets en tête ou en base ou en associé. On commence par le coup de balai. 4 chevaux dans le groupe. Le 8 Blef Dippa, le 10 Ben Gurion Jet, le 12 Sayonara et le 14 Bubble Effet. Je donne la parole à Julien Marcy parce que Julien Marcy se détache un petit peu de vous. Il y a un point de divergence. Moi je pensais que tout le monde aura le même et que c'était assez simple dans ce choix parce que tous les autres, je les aime plutôt, mais Ben Gurion Jet qui vient d'être devancé par plusieurs concurrents qui le retrouvent et que je ne vois pas une première chance, ni à BPB ni à Black Flash Bar, me semble vraiment barré même avec ce numéro. C'est peut-être ce qu'il faut pour qu'il fasse l'arrivée, un tout petit numéro comme ça, raser les murs et tout. Mais à mon avis il est barré, 3 courses à Vincennes. Il y avait une 3ème place dans un lot qui était quand même beaucoup plus faible. Tu n'as pas dû le voir souvent courir Julien. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu n'as pas regardé sa dernière course. C'est une mission impossible. Parce que la dernière fois il était nouveau en tout le parcours, il a très bien couru, il est battu que tout à la fin. Il a sa place. Il a sa place et même avec un meilleur parcours il n'aura pas été vu. Non et par rapport à ses courses précédentes à Vincennes il était ferré. Or là il va déférer des 4 pieds, ça va complètement changer. Et je vais quand même te dire qu'il a le record d'Europe des 4 ans. Il a marché 1.88 en Suède cette année. C'était du jamais vu avant pour un 4 ans. C'est un cheval très estimé par son entraîneur Alexandro Cochadoro. Ce qui veut dire que vous y croyez-vous pour un coup de théâtre ? Moi je l'ai placé dans ma sélection du cheval. C'est un super beau cheval, un cheval athlésique qui est vraiment taillé pour la grande piste je pense. Et en plus il a hérité du meilleur numéro possible en second ligne puisqu'il partira dans le dos d'Hirondel Cibé qui est une bombe de vitesse. Vraiment Ben Gurion Jet c'est très très compliqué de l'écarter. Moi j'ai choisi d'écarter le 14 bubble effet. Cédric bloqué d'ailleurs. Elle a été nettement dominée la dernière fois dans un lot qui était nettement inférieur. Déjà en Italie il a montré qu'il était inférieur aux autres. Défendez-vous Jean-Cochardo. Ils sont deux contre vous. Je le laisse argumenter et après je rentrerai dedans. Il a marché 12.5 sur le parcours. Je veux dire ça va être insuffisant dimanche pour faire l'arrivée. Il va falloir marcher 11 minimum. Il avait besoin de ça. Il est défait à des 4 pieds ce qui n'était pas le cas. Maintenant il connaît Vincennes. Il a quand même des lignes même si ça remonte un petit peu. Il y a des lignes même en Suède qui étaient très intéressantes. Et avec Jean-Philippe Monclin qui va dormir. Pour moi il a une tête de 5ème à 70 balles. Je trouve ça magnifique. Michel Durgeau qui est notre spécialiste des trotteurs italiens à Paris Turf a eu son entraîneur Alexandro Gocciadoro. Et parmi les 3 pensionnaires au départ c'est de loin celui... Il fait le tout. C'est la barillette. Vous connaissez la barillette. Ça va être la même chose. On va toucher le plus gros tocard. On va toucher le plus gros tocard. On ne va pas réussir à les mettre à corps. Julien Marci, Cédric Bloquet et Jérémy Lévy. On a bien compris Jérémy. Et Cédric c'est le 14 bubble effet. Et pour Julien Marci son coup de balai c'est le 10 Ben-Gurion Jet. On passe maintenant au coup de foudre. Alors dans le coup de foudre, bien entendu, plusieurs chevaux que j'ai détachés. Là c'est Irondel Cibé. Le 2 Havanaise. Le 7 Black Flash Bar. Le 9 Hookerberry. Et le 16 Hokkaido Giel. Et donne la main à Jérémy Lévy. Parce que je trouve que Jérémy Lévy a fait preuve d'audace. J'ai tenté un coup avec Hokkaido Giel. Je trouve qu'il a vraiment été malchanceux depuis le début du meeting d'hiver. C'est un cheval de classe. Pas forcément le vrai cheval de vitesse. Mais dans ce genre de confrontation, il y a souvent beaucoup de trains. Et ça avantage vraiment les chevaux qui ont de la tenue. J'adore ce Hokkaido Giel. Et je pense qu'il est capable de s'imposer même avec le numéro 16. Ils sont associés pour la première fois à Alexandra Brivard. Il y a un changement de driver. Et je vous l'ai signé, tu disais que ce n'était pas un cheval de vitesse. Mais la faux, il a gagné au niveau groupe 2. Il était venu gagner sur une pointe. C'est-à-dire que vous regrettez déjà votre choix ? Quand je l'ai placé. Ah non, ce n'est pas votre coup de foudre. Ah non, ce n'est pas le coup de foudre. Donc vous n'êtes pas pour le sticker facile. Ah non. Disons qu'il est quand même compliqué pour le mettre en base. Quand même très très haut dans une sélection. J'ai quand même placé 5e. On sait que c'est un cheval de classe. Il a le 16 aussi. Il va falloir quand même composer. Mais le coup de foudre, c'est passionnel. C'est-à-dire que c'est peut-être le choix plus du cœur que de la raison. Voilà, c'est ça aussi le coup de foudre. Non, vous regrettez pas ? Non, non, mais moi j'ai mis Rondiel Cibé. Ça me va très bien. C'est une jument de classe que j'aime beaucoup. C'est l'As ? Alors elle a connu un petit problème. Elle devait courir en Italie aussi à Modène. Mais elle a eu un petit problème. Et tout est rentré dans l'ordre. Elle a très bien travaillé récemment à Vincennes et à Grosso. Je l'ai vu travailler à Vincennes. D'ailleurs, c'était vraiment pas mal. Elle a travaillé dans un dos. Et ce numéro, vous ne faites pas peur l'As ? Non, pas du tout. C'est une jument qui démarre très fort. Dans le prix Marcel Laurent, on l'avait le 9. On l'a vu, c'est elle qui avait démarré le plus vite. Même en Suède, elle avait très très bien démarré. Aussi, quand elle était deuxième du Grand Prix Bioté derrière Galgary Games, qui est un champion. Non, pas du tout. Son numéro me va très bien. Et elle est performante sur sa fraîcheur. Donc j'y crois beaucoup. Moi, je ne vois pas gagner. Pour moi, c'est la bonne base pour être dans les cinq. Elle est très sûre. Elle a quasiment tout pour elle. Un tracé qui lui convient parfaitement. Amener en forme Eric Raffin. Là, je suis d'accord avec toi. C'est son parcours de prédilection pour moi, Vincennes. Première fois où on est d'accord. Ah, c'est bien. On verra si ça va continuer justement. C'est l'entente cordiale entre vous deux. Il m'a fait peur. Vous, vous avez jeté votre dévolu sur le deux à Vanez. Ne vous déplaise en dansant à Vanez. Mais oui, oui, oui. La belle histoire peut continuer pour son jeune entraîneur. Après, il dit le speed. L'Idyl peut continuer. Puis à Vanez, pour moi, elle a quasiment tout pour plaire. Même si oui, elle affronte les meilleurs. Elle a toujours été très estimée. Et enfin, elle répète toutes ses courses. On l'a toujours dit à Vanez, à Vanez, à Vanez. Ça va être une des meilleures et tout. Elle a mis un petit peu de temps. Elle a voyé de temps en temps, sporadiquement. Faire un ou deux trucs de temps en temps. Et là, elle répète, elle répète, elle répète. Elle arrive vraiment quasi à maturité. Est-ce que 2100, c'est son sport préféré ? Oui, elle a du fond. Il faut avoir du fond aussi. Elle n'a jamais gagné dans sa carrière sur 2100 mètres. C'est pour ça que je vous pose la question, Cédric Bloqué. Eh bien, justement, il faut des premières à tout. Et comme ça va barder avec les Italiens qui vont faire les fous, elle va arriver derrière. C'est possible. Après, c'est une super jument. Après, le 2, ce n'est pas forcément non plus un gros avantage pour elle. À mon avis, elle va se faire avaler de tous les côtés. Elle va être vite en ferme. Il faudra que ça se passe bien. Mais moi, c'est mon coup de cœur. De toute façon, ça va rouler, ça va barder. Bien sûr, il va falloir trotter un tout petit 11, voire beaucoup moins, entre 10 et demi et 11 pour pouvoir gagner. Avec votre ami Santomolo, qui est hérité du 7. Il est chaud, il est comme vous. Oh, d'accord. Ça, c'est il y a longtemps, ça. Je résume pour le coup de foot. Pour Jérémy Lévy, c'est le 16 au Cahier Dogiel. Pour Cédric Bloqué, l'As, Hirondel, Sibé. Et pour Julien Marcy, le 2 à Venezes. On passe au coup de théâtre. Quatre chevaux retenus. Le 4, Bepibi. Le 5, Elgafel. Le 6, Hussard de Landré. Et enfin, le 15, Eliade Dugoutier. Je donne la main à Julien Marcy, parce que là aussi, il fait preuve d'audace. C'est un peu le seul ? Non, vous faites preuve d'audace. Au DAS, je ne sais pas. Marcy ? Écoutez, Eliade Dugoutier fait absolument toutes ses courses. Oui, il y a le 15, mais on l'a dit tout à l'heure en préambule, il y a toujours des numéros comme ça, un peu piège en seconde ligne, qui font l'arrivée dans l'historique de la course. Et cet Eliade Dugoutier, on peut toujours, toujours compter sur lui. Dernière fois de... Je pense que j'aurais pu la mettre en coup de balai, celle-là. Oh, non ! Je vais écouter vos arguments, là. Argument contre argument. Je pense qu'elle est un peu surclassée, tout simplement. Pour moi, elle n'a pas de l'argent. Mais c'est vrai qu'elle a très bien gagné la dernière fois. Avec le 15, ça sera parfait. Et dernièrement, le sale parcours, elle ne démérite pas. Elle ne démérite pas, elle est là, quoi. Mais ce n'est pas forcément la ligne que j'aime bien, la dernière fois. Je vois bien, parce que vous ne l'avez pas retenue dans votre ticket. Pour moi, c'est une classe de droit. C'est André et Jérémy, le quartier de Dugoutier. Ça leur a bien ouvert dernièrement. Jérémy vient de dire quelque chose qui, à mon avis, a beaucoup d'importance. Et je suis d'accord avec lui. C'est un pléonasme. Tout ce qu'il dit, c'est important. Je préfère la ligne des mâles que celle des femelles. Et d'ailleurs, les mâles ont fait le... Alors, si vous regardez la réduction kilométrique d'Avanez, elle a marché 12-1 sur le même parcours que les mâles qui ont été sur le pied de 12-6. Par contre, ils ont fait le dernier kilomètre une seconde plus vite que les femelles. On disait la même chose dans le cri d'âme des 3 ans. Moi, on préférait les mâles. Les mâles, les mâles, les mâles. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je préfère la ligne quand même des mâles. Ça peut être Hirondel-Cibé qui gagne une femelle qui n'était pas dans la ligne de la dernière fois aussi. Cédric Bloquet, votre coup de théâtre. Alors moi, j'ai placé le 4 Bepibi. Un autre concurrent italien, aussi élève d'Alexandro Gocciadoro. Mais il faut regarder les vidéos aussi. Oh ! Deuxième tacle de Cédric Bloquet contre Jiamar. Allez-y, il faut me convaincre parce que je ne le connais pas bien. Il n'est pas passé Noël ensemble. Il n'a pas encore couru en France. Mais c'est un cheval qui est un peu nerveux, mais qui a beaucoup de qualité. Il a été rarement déféré des 4 pieds, mais quand il ne s'est pas montré fautif, en général, il courait très bien. C'est un double gagnant de groupe 1 en Italie. Il va être drivé aussi par Jean Goup, qui connaît une belle réussite dans ce créneau continental. Il faut savoir qu'Alexandro Gocciadoro l'estime presque aussi bon que Banjo-Ranteta. Je pense qu'il est assez dur parce qu'en Suède, il a marché une 9-8 dans un très bon lot contre des chevaux placés de groupe 1. Et en général, quand vous réussissez en Suède... Il va démarrer, j'imagine ? Ah oui, par contre, c'est un très bon débouleur. Est-ce qu'il va laisser passer Santomolo ? C'est ce qui me fait un petit peu peur. Ou est-ce que les deux ne vont pas se brûler les ailes ? Je pense que Jean Goup va laisser passer Santomolo quand même. Ça s'est écrit. Ils vont faire les fous. C'est vous les spécialistes ? Il n'y aura plus de 100 plus d'images, même en début de ligne droite. Il va falloir aller briefer Santomolo avant la course. Vous parlez italien, vous demanderez à Michel Biorgi. Vous parlez de briefer Santomolo. Michael, Jérémy, votre coup de théâtre ? Moi, mon coup de théâtre, c'est El Gafel, le numéro 5. Je trouve qu'il a hérité d'un super numéro derrière les ailes de la voiture. Et la dernière fois, il m'a vraiment beaucoup surpris. Je pense que si son partenaire avait un tout petit peu mieux dosé l'effort... Il était un peu titillé par Horace du Goutier qui l'a embêté. Oui, il l'a embêté. Puis il a voulu faire encore plus fort dans le dernier tournant. Il s'est sauvé. Il a vraiment fait illusion longtemps pour le succès et on lui est tombé dessus un petit peu pour finir avec au nez et au cœur berry. Mais vraiment, il m'a surpris et je pense qu'il ne sera pas plus mal sur ce parcours de vitesse. En faisant moins fort, en faisant petits bras, il peut prendre une place à Belcote. J'ai toujours été à l'envers. Je pense qu'il y a... J'ai toujours été à l'envers avec lui. Oui, c'est vrai, c'était pas si mal. Moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Quand je le joue, il n'est pas là. Donc, j'ai une mauvaise histoire avec cet El Gafel, malgré son numéro, machin. La cote sera belle, en tout cas. C'est le meilleur de la génération. Oui, on a mis du temps à le retrouver bien et je trouve que là, il a montré vraiment qu'il revenait à son meilleur niveau. L'autre fois, il va être mis encore sur 2100 mètres. Ça va lui avoir fait du bien, en plus. Il avait été malheureux dans la batterie du Grand Prix de l'UET enfermée. Il était venu finir fort derrière Irondel Cibé. Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour des concurrents qui ont eu une première chance. C'est l'heure du coup de sifflet final. Messieurs, vous disposez d'un budget de 12 euros. Je n'ai plus d'argent. Depuis la qualif 1 et la qualif 2, je n'appelle mon banquier tous les jours, je ne me réponds pas d'ailleurs. Il faut faire un petit prêt. On commence par Jérémy. Allez, moi, j'ai pris un peu de risque. J'ai mis le 16 au Keïdo Giel en tête. La 6 rondelle Cibé en deuxième position. Le X en troisième position. J'aime bien faire ça. Elgafel, le numéro 5, quatrième. Et le 9, Hooker Berry en cinquième position. Malheureusement, son numéro le condamnait un petit peu à jouer un rôle pour les petites places, on va dire. Et je leur ai associé six concurrents. Le 2, Havanaise. Le 3, Aonec. Le 4, Bepibi. Le 6, Hussard du Landré. Le 7, Black Flash Bar. Et puis le numéro 10, Ben Gurion Jet. On a tout dit sur lui tout à l'heure. Ça coûte 12 euros. Cédric Bloquet. Alors moi, j'ai aussi pris 4 chevaux en base. Donc je me suis montré un peu moins original que Jérémy. J'ai placé le 3 Aonec en tête. C'est un ticket avec le frein à main. Non, parce que ça peut quand même payer. Il y a quand même des surprises dans mon jeu. Ensuite, l'as, Hirondel, Cibé. Le 9, Hooker Berry. Jérémy l'a dit, un mauvais numéro. Mais bon, on a déjà vu par le passé des numéros 9. Le numéro 2, ensuite Havanaise en quatrième position. Donc ensuite, j'ai mis une croix. Et j'ai placé 6 chevaux derrière dans l'ordre du programme. Donc le 4, Bepibi. Le 5, El Gafel. J'y crois aussi. Le numéro 10, c'est Bunger Jet. Ensuite, le 12 Soyanara, on n'en a pas parlé. Mais l'autre fois, c'était la note chez les femelles. Elle a fini très vite. Et enfin, le numéro 16, Hokkaido Gel. Un schoal de classe. Vous avez mis le 6 aussi, je crois. Vous l'avez cité le 6. Oui. D'accord. Très bien, ça coûte 12 euros. Julien Marcy, vous avez choisi une autre formule. Oui, je suis le seul à jouer intelligemment, j'ai l'impression, de cette course. J'adore. Avec que des non-chances, en plus. On n'arrête pas de dire qu'elle est super, ouverte, qu'elle est compliquée, que chacun a les siens. Ils prennent des bases. C'est vraiment le pile poil de la course. Ou prendre une base, c'est un truc de fou. C'est de se tirer une balle. Havanaise, en tête. C'est mon coup de cœur. Et moi, les coups de cœur. C'est le 2. Je meurs avec, mais voilà. J'y vais à fond. Le numéro 16, Hokkaido JL. Je suis d'accord. Je me mets très haut devant la hirondelle Cibé. Le 15, Eliade Dugouti en 4ème position. Le numéro 9, Fouker Berry. Il vient ensuite devant le 3 au nec, que je place un peu loin, mais je ne trouve pas que ce soit un péno. Et le numéro 6, Hussard du Landré, que j'aime bien également. 100% français, les amis. Oui, vous n'avez pas retenu El Gafel. Eh ben non. Non, 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 El Gafel. Comme je vous dis, je suis toujours à l'envers. Donc, j'espère que je ne le serai pas encore une nouvelle fois. Et vous faites des petites économies, ça coûte 10,70 euros. Mais oui, en plus, on peut s'acheter un carambar avec ce qu'il reste. C'est magnifique. Je ferai un 2 plus 3 au tiercé en flexi avec l'1 euro. Je ne pouvais pas vous laisser sans évoquer le prix d'Amérique. Le prix Ténor de Beaune. Question très simple. On va faire un N2. Un, c'est Ampiam et DSM. N, c'est Nina, ni l'autre. Et deux, c'est Galine Bourreville. Voilà. A vous de choisir maintenant le gagnant. Pas trop compliqué. Ah bon, pas trop compliqué pour vous ? Non, moi, ça va être un. Je ne vais pas être très original. Le 9, Ampiam et DSM. Exactement, Ampiam et DSM. Il faut espérer d'ailleurs qu'elle se qualifie pour le spectacle le dernier dimanche de janvier. Je sais que Jean-Michel Bazir va tout faire pour la contrer. Mais ce serait bien qu'elle se qualifie et qu'on lui enlève une épine du pied. Cédric, vous êtes d'accord avec Jérémy ? Oui, pareil. A rien contre elle ? Même si l'autre fois, ils ont couru pour elle. Ils ont bourré de vent. Elle est venue les cueillir. Mais on avait vu le coup d'avant contre Galine Bourreville. Néauvent, elle l'avait quand même devancée. Donc, elle va être du rebâton. Elle n'a besoin de personne. Vous êtes d'accord ? Pareil, je suis d'accord. Vous finissez l'émission, vous êtes vraiment d'accord ? C'est formidable. Vous passez Noël ensemble ou pas ? Tout se met dans la main, vous avez vu, pour finir cette émission. Qui me dépose les cadeaux au pied du sapin. Merci Jérémy. Merci à vous. Merci Cédric Bloquet, pariteur. Je viens merci Équilia. Merci Guillaume. Merci à vous tous. On se retrouve en l'année prochaine pour une nouvelle émission de l'heure des pros consacrée à la Calife 5. Le prix de Bourgogne. Oui, le grand jour approche, Jérémy. Vous serez peut-être là, autour de la table. Oui, c'est possible. Allez, et puis bonne fin à tous, surtout.